Là, comme je viens de vous le dire, c'est par la première participation de l'Égypte à ce sommet. Une première participation a eu lieu en 2017, le chef de l'État, lors de cette conférence de presse dont on vient justement de voir quelques extraits. Il a insisté sur beaucoup de points très importants dans la situation en Égypte, les aspirations de l'Égypte, c'est les efforts qui sont déployés pour améliorer le quotidien de 100 millions de citoyens. Aussi, il a parlé des droits de l'homme, du respect accordé par l'État aux droits de l'homme, mais aussi aux citoyens et à ses droits. Des efforts énormes ont été déployés. Il a aussi parlé de l'importance de la coopération avec les pays de l'Europe et les aspirations de notre peuple. Justement, pour rappel, ce groupe de Vichgrad comprend la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne. Justement, l'Égypte participe à ce sommet afin de discuter. Demain, un dossier d'intérêt commun. Le sommet du groupe de Vichgrad doit porter certainement sur un certain nombre de questions dans le rôle de l'Égypte au Moyen-Orient en tête, ainsi que la coopération dans les domaines de lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine, ainsi que l'énergie. Et justement, pour plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Haini Abdelaziz, qui est analyste politique. Bonsoir, Dr Haini Abdelaziz. Bonsoir, Madame. Justement, on parle de ce sommet auquel participe le chef de l'État, le président Del Fattahisi, si oui, il a participé certainement au cours des deux derniers jours, le sommet de Vichgrad. De quel regard vous portez tout d'abord sur cette participation qui n'est pas la première pour l'Égypte, en fait ? Merci beaucoup. Laissez-moi d'abord vous dire que je ne suis pas vraiment un expert en la matière de ces quatre pays. Pardon ? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, Dr Haini ? Oui, je vous remercie. Je voudrais commencer par vous dire que je ne suis pas vraiment un expert en la matière de ces quatre pays et de groupes, là, comme vous l'avez dit, qui comportent l'Angers, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Ces quatre pays qui, ensemble, font une population d'environ 60 millions d'habitants, au centre de l'Europe plus ou moins, tous membres de l'Union européenne. La Pologne, je pense, est le deuxième pays qui participe militairement à l'OTAN, après les États-Unis et la Turquie. Mais, ceci dit, les conditions de politique interne dans ces pays et de la situation économique, c'est encore moins bon, ne leur permettent pas vraiment de jouer un rôle très important sur la scène internationale. Ceci dit, la politique égyptienne doit s'étendre à tous les recoins du monde, d'éprouver son dynamisme pour recueillir le soutien possible. Mais il ne faut pas exagérer les choses. On ne peut pas attendre, de ces quatre pays, par exemple, des investissements directs en Égypte. Eux-mêmes sont en production avec l'EU, même en compétition. Ils en ont besoin énormément. Leur niveau de revenu mensuel est très limité, largement, pas très largement, très peu supérieur à celui des l'Égypte, même en matière de tourisme. Donc, mais, 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 il faut frapper à toutes les portes sans exception, ce qui est fait par le chef de l'État, M. Sissi, le président Sissi, et son ministre d'Affaires étrangères, ce qui est très bien. Mais nous devons avoir des attentes raisonnables, réalistes, de ce que ce groupe peut rapporter à l'Égypte. Je pense que l'Égypte rapporte à ce groupe beaucoup plus en matière d'immigration illégale, comme vous l'avez dit. Ces pays, par exemple, ont été contre la politique de la chancénaire Merkel concernant l'acceptation de 2, je pense, ou 3 millions de réfugiés syriens. Donc, ils sont très, très intéressés par la position de l'Égypte à ce sujet. Je pense que le chef de l'État a eu l'astuce d'en parler ouvertement et directement. Donc, ils attendent cela de l'Égypte. Je pense qu'ils attendent beaucoup plus de l'Égypte que l'Égypte peut espérer en tenir de leur côté. Enfin, c'est un avis personnel et une personne qui n'est pas experte dans la situation. Toutefois, je salue l'effort de frapper à toutes les portes sans exception, mais je pense qu'il faudrait, avec les priorités qui vaut, les portes qui peuvent s'ouvrir, les portes qui peuvent ramasser quelque chose. – Très bien. Ça, c'est pour parler du groupe. Mais il y a eu aussi des entretiens en tête-à-tête, c'est-à-dire avec les responsables des pays, justement, de ce rassemblement. C'était donc l'occasion de parler de relations bilatérales. – Absolument, absolument. Mais même, c'est-à-dire, si au niveau global, quand il y a des choses qui peuvent être achevées, sur le plan bilatéral, ça doit être la même chose. Mais il y a des domaines de coopération possibles. À mon humble avis, et je répète que je ne suis pas expert, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau de développement en matière d'industrie plus élevé que l'Égypte, ils pourraient ramener un effort dans un cadre de coopération. Ils ne fourniront rien de gratuit, ils ne peuvent pas, ils n'en ont pas les moyens. Mais ils peuvent donner de l'expertise contre paiement, ou rapidement, c'est une autre affaire, c'est une perte de négociation. Dans le domaine de l'industrie, du développement aussi, de ce qu'on appelle en anglais le vocational training, c'est-à-dire la formation des techniciens de bas niveau, l'équivalent de brevets techniques, l'équivalent de bacs techniques. Parce que nos architectes, nos ingénieurs ne sont pas mauvais du tout. Mais c'est au niveau de l'exécution, par exemple, au niveau des chantiers, au niveau des usines, que nous avons besoin de progresser, et que peut-être ces pays, comme certains pays de l'Asie, peuvent amener de l'expertise pour former encore mieux, et beaucoup mieux, notre main d'œuvre. Très bien. Merci beaucoup à vous, Docteur Rénie Abdelaziz. Merci beaucoup de vos précisions. Merci beaucoup.